Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est 7h35 à peu près, d'ici 5-10 minutes je vais aller réveiller Kali. J'ai pris ma douche, je me suis finie en legging et pull pour être tranquille à la maison. Au programme aujourd'hui. Alors comme je vous ai dit, j'ai rendez-vous pour mes ongles en fin de matinée. Voilà, donc je vais préparer le repas pour midi et ça va être très simple. Pour que Doudou puisse, enfin que ça soit prêt, réchauffe, chaud et maintenu au chaud dans le cookie eau. Donc je vais faire une petite jardinière, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait. Donc avec des pommes de terre, carottes, petits pois. Et avec ça, on avait pris des cordons bleus la dernière fois que j'avais congelés. Non, je ne les ai même pas congelés, je dis n'importe quoi. Donc on va manger des cordons bleus. Voilà, moi je ne mangerai pas avec tout le monde puisque comme je vous ai dit, j'ai rendez-vous aux ongles. Et normalement, je devrais rentrer sur les coups de midi et demi, 13h à peu près. Voilà pour tout ça. Là, je vais aller. J'ai une machine à vider et à mettre dans le sèche-linge. J'ai des trucs à faire sécher, donc je vais m'en occuper. Je vais me faire couler mon thé. Je vais déjeuner et d'ici, je vous ai dit 5-10 minutes, je vais réveiller Kali. A voir si c'est... Oui, je vais peut-être l'emmener à l'école. Je vais l'emmener à l'école. Aujourd'hui, il ne fait pas très très beau. Alors, ils nous ont dit que ça allait se dégager, mais il pleut. Sur la route, en rentrant du boulot, j'avais de la pluie. Alors, du pipi de chat, mais bon, il y avait quand même la pluie, quoi. Donc, bon, c'est pas grave, ça arrangera jardin. Alors, nous, en Isère, on n'est pas en sécheresse. Le Rhône, oui, mais pas en Isère. Bon, après, on est à la limite du Rhône, donc voilà. Mais ça ne fera pas de mal, un petit peu de pluie. C'est vrai que ça fait très longtemps que ce n'est pas tombé, quand même. Très longtemps. Enfin. Bref, on est parti. Je vais m'occuper... Non, je vais déjeuner d'abord. Je vais déjeuner, j'ai besoin de déjeuner. Et quand je me serai occupée des filles et tout, je me poserai un petit peu. Genre, pendant la sieste d'Aria, je vais... Pendant la sieste de Romy, pardon. Je pense que je vais dormir un petit peu. Et puis, je serai... Je serai... Oh, j'ai du mal à parler. Je ferai certainement une sieste cet après-midi. Voilà. Et j'ai un petit peu de couture à faire aussi. Mais ça va, franchement, ça va. Je ne suis pas trop fatiguée. Cette nuit, ça a été assez calme. Donc, voilà. Écoutez. On est parti, let's go. Je déjeune. J'ai acheté des abricots hier à Inter. Ils sont super bons. Alors, je les ai payés très cher. Puisqu'ils étaient à presque 7 euros le kilo, je crois. Donc, pas donné. Mais franchement, ils sont super bons. Et je les ferai goûter à Renault. Mais Doudou, il n'aime pas quand les abricots, ils sont... Tu sais, tu les... Tu mâches et... Tu vois ? Ça n'aime pas. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ils sont super moelleux. Ils sont à point. Ils sont parfaits. Il ne faudra pas trop attendre parce qu'après, ils vont vite tourner, je pense. Mais là, ils sont parfaits. J'adore les abricots. J'adore. Là, on est dans la bonne saison. Là où il y a tous les fruits, les nectarines, les pêches, les pastèques, les melons jaunes, les melons verts, les abricots. Tout. J'adore. Tout. J'adore. Moi, je me réveille tout juste. J'ai fait une petite sieste là sur le canapé. J'avais mis un réveil en fait pour aller aux ongles. Et en fait, j'ai eu un message de ma prothésiste qui annule le rendez-vous. Elle a un empêchement. Je suis un petit peu deg. Oui, j'arrive. Parce que mes ongles, elles m'avaient bien besoin. Donc, elles me rappellent pour me donner une autre date. Bref, c'est pas grave. Je vais m'occuper de faire des petites navettes. Donc, des petits pains briochés. Oui, j'arrive. Goji. Pour les congeler. Vous savez, j'aime bien faire ça. Je les fais, je les congèle. Et comme ça, quand je veux faire des petits burgers ou des petits pains fourrés avec, je sais pas, une tartinade de thon ou des trucs comme ça. Voilà, j'aime bien les faire en avant. Je les congèle. Et puis, au fur et à mesure, je les sors. Je vous dis que je les fais maintenant puisque, alors, j'ai une levure à passer en fait déjà. Et surtout, la dernière fois, j'en ai utilisé. Il m'en reste que quatre. Donc, si la prochaine fois, je veux en refaire, je suis pas sûre d'en avoir suffisamment. Donc, je préfère prendre les devants. C'est une rechette très simple. C'est une pâte à brioche. Je vais y arriver. Et en fait, je les fais dans les petits moules Guy de Marle. Voilà, donc, je fais en forme de petite navette en fait. Voilà, donc, je fais tout ça. Je vais laisser pousser ma pâte à brioche. Et puis, je pense que là, il faut que ça pousse au moins une heure. Donc, je pense qu'en début d'après, je ferai mes petites brioches. Petit repas de midi. Écoutez, comme j'étais censée aller faire mes ongles, j'avais prévu un truc très rapide, très simple à Renaud qu'il avait juste à faire réchauffer pour les filles. Donc, j'ai fait une petite jardinière avec un petit peu de lardon pour apporter du goût. Carottes, pommes de terre, petits pois. Voilà, donc, j'ai tout fait au cookie-o. Très pratique, très rapide. Et avec ça, j'ai fait des petits cordons bleus qui sont juste ici. Voilà. Nous venons coucher les deux petites qu'elle y est reparties à l'école et les deux louloutes sont au dodo. Aria était épuisée. Alors, Romy, ça c'est, voilà. Mais Aria était épuisée. En fait, cette nuit, elle s'est levée plusieurs fois à venir voir Renaud, etc. Ce matin, je l'ai laissée jusqu'à qu'elle se réveille toute seule. Mais elle était épuisée. Donc là, on lui a dit, tu fais un petit temps calme. Et le temps calme s'est transformé en cesse puisqu'elle s'est endormie. Donc bon. Moi, je m'apprête à faire un gâteau. Je vais faire un gâteau roulé parce que c'est le truc le plus simple et le plus rapide. Alors, à voir si je le fais au chocolat ou si je le fais à la confiture. Je pense qu'on va changer. On va faire confiture. La dernière fois, c'était chocolat. Donc, on va faire confiture. Ou nuté. J'ai de la pâte à tartiner. On verra. Bref. Je vais faire mon gâteau roulé. Et puis voilà. Et après, je ferai un petit peu de couture. Écoutez, j'ai bien dormi ce matin. Étant donné que mon rendez-vous des ongles a été annulé, eh bien, j'ai pu bien dormir. Donc, voilà. Je suis en forme. Prête à attaquer ma deuxième nuit. Et puis voilà. C'est parti. Let's go. Petite génoise. J'allume mon four. La recette du gâteau roulé, vous pouvez la trouver facilement sur Bébé Pulpeuse Cuisine. Je l'ai déjà partagée. Et elle est très simple. De toute façon, c'est une génoise très, très simple. Et franchement, à la maison, on l'adore. Là, j'ai une noisette au four. Il y en a pour 10 minutes de cuisson. Donc, ça va aller très vite. J'ai des petits carnets de santé là à fermer. Je vais vous montrer les derniers motifs. Ceux-là, je ne les avais pas trop... Si, je vous les ai peut-être déjà montrés. Mais j'aime beaucoup. Là, j'en ai eu 4 différents. Et c'est trop cool parce que ça change. Habituellement, j'ai souvent le motif tropical. J'ai souvent le dinosaure. Et tout ce qui est un petit peu fleuri. Là, vous allez voir que ça change carrément. Et j'ai kiffé les vers, ceux-là. Donc, on a le premier, celui-ci, que j'adore. Je le trouve trop, trop beau. On a ici les petites voitures. Bon, le dinosaure, vous l'avez déjà vu. Et on a ici les petits chats. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Voilà mon petit gâteau roulé au chocolat ! Ben oui ! Bonjour, vous ! Bonjour ! T'es rentrée de l'école ? Il pleut encore. Comment c'était l'école ? Trop, trop vieux ! Et mademoiselle Aria, tu as fait combien d'heures de sieste ? Trois heures. Trois heures, ouais, exactement. Je suis sûr que c'est sa deuxième journée. Hein ? Ouais, ouais. Et ce soir, tu vas faire la java à papa. Et toi, t'as dormi combien de temps ? Doucement ! Elle a dormi combien de temps, elle, là ? T'es presque dormi combien de temps, ça sort. Mes deux petites ont dormi trois heures. Cali vient de rentrer de l'école. Et là, je suis... Je m'apprête à mettre mes petites brioches que j'ai fait au congèle. Non, on touche pas ! On touche pas, on touche pas, on touche pas, petit chat ! On va goûter. Maman, elle a fait un gâteau roulé. Donc voilà, les petites brioches. Hop, donc je les mets sur une plaque guidemarle à plat, pas collée, parce que si elles sont collées, elles vont rester collées entre elles. Et je les mets pas directement dans un sac congèle, je préfère les congeler à plat et après je les mets dans un sac congèle. Et là, ça va partir au congèle. Voilà. Petite dorure, là. Parfait, parfait, parfait ! Bon, j'ai changé de recette au niveau du gâteau roulé. J'ai changé, en fait, pour faire une génoise. Moi, habituellement, je prenais la recette de ma maman. Et là, j'ai changé. C'est une recette que je fais pas souvent parce qu'il y a énormément d'œufs et tout, et bref. Mais par contre, là, cette fois-ci, il est trop bon. Il est super moelleux, super rembourré, tu vois, t'es comme moi, quoi. Quoi ? On dirait un pain ! Super moelleux, super... Ah ! Vous avez entendu le gros coup ? Oh, punaise ! Romy, elle vient de me faire tomber son bibi sur le petit doigt de pied. Mon Dieu ! C'est bien, mon amour. C'est bien. Continue. T'en as un gâteau. Non, c'est pas bien. Faut faire des bisous à sa maman d'amour. Ouais, c'est ce qu'elle a de faire, un bisou avec son bibi. Faut faire des bisous à sa maman d'amour. Fais caresse. Il est très bon, ce gâteau. Je préfère comme ça, toi. Euh... Euh... Bref, ouais, donc le gâteau était très bon. Tiens, tu veux ton bibi, mon amour ? Tiens, chéri. Euh... Bon, mademoiselle qui est habillée, là, c'est basket, elle a fait sa veste. Elle est partie pour la... Zumba, avant-dernier cours de l'année, puisque la semaine prochaine, bah, c'est le dernier. Non, il n'y a pas le spectacle. Il n'y aura pas... Oui, je vais te descendre. Tu n'as pas besoin de râler. Râleuse. Râleuse. Ouais, dernier, avant-dernier. Tiens, tu peux me la dépasser. Tu peux la descendre ? Oui. Non. C'était bon. Non, c'est nul. Dis-le que c'est nul. C'est nul. Reconnais que c'est nul. C'est nul. Merci. Je m'en fous, personne ne peut criticer qui. Je suis en chaussette et il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ouais, mais par contre, tu as un trou dans ta chaussette. Ah, mais ça, c'est méfie. Oh, bah, bien sûr. Oh, bah, bien sûr. Oh, bah, bien. Toujours la faute des autres, de toute façon. Bref, Koui Kali part à la Zumba, avant-dernier cours de Zumba, puisque la semaine prochaine, c'est le prochain, c'est le dernier, pardon. Donc, voilà. Et voilà. Et c'est tout. Et monsieur Doudou a fini sa mission chez Casino. Terminé, Tid. Terminé les allers-retours jusqu'à Saint-Etienne. C'est super génial, franchement. Il a adoré. Il faudrait que Renaud vous explique un petit peu son métier, mais en fait, il est consultant et ça change régulièrement. Alors, ça peut être des contrats de 6 mois, jusqu'à 36 mois, voire plus. Mais là, ça a duré de décembre jusqu'à là. Je t'aurais un bon compromis. Non ? Ah ouais, c'était 6 mois. Déjà ? Décembre à mai, donc ouais. Ça passe vite. Donc, voilà. Donc, non, non, c'était cool. Bon, alors, il ne va pas regretter les allers-retours. Il va peut-être regretter l'équipe et le boulot là-bas, mais voilà. Très familial, efficace. Voilà. Donc, voilà. Terminé Saint-Etienne. Le 42. Je me suis préparée, maquillée, vite fait habillée. J'ai mis un petit haut noir et ma petite jupe verte, là, comme ça. Je suis trop à l'aise dedans. J'ai refait un petit peu mes boucles. Et puis, vite fait maquillée, bien fait, vite fait, bien fait. C'est très, très bien. Mademoiselle Aria et Mademoiselle Romy ont pris leur bain. Elles sont toutes propres. Elles sont en pyjama. Voilà. Et Doudou... Je ne voulais pas te mettre en pyjama. Tu ne voulais pas te mettre en pyjama ? Non. Bah, pas assez. Tu fais dodo comment sinon ? Non. Non. Et Monsieur Doudou est allé récupérer... Cali. À l'école. Non, pas à l'école. À l'âge. Je m'a dit d'allons. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, petit chat ? Donc, voilà. Donc, là, je vais préparer le repas. Alors, ce soir, c'est très simple puisque tout est presque fait. C'est soupe de courgettes avec croque McDo. Donc, les croque McDo, je vous ai déjà fait la recette. C'est très simple. Je vais préparer tout ça. Et puis, surtout, je vais faire réchauffer ma soupe doucement. Très doucement. Je vais mettre une barrette là pour attacher tout ça. Et puis, voilà. Et je vais boire dans ma gourde. Là, j'ai très, très soif d'eau. Très soif. Bon, je viens de monter le vlog parce qu'il ne faut pas trop que je traîne ce soir. En fait, j'ai rendez-vous juste avant le boulot pour donner une commande de Shogun. Donc, il ne faut pas que je parte trop à la bourre comme hier. Hier, je suis arrivée à 57 sur le parking. Pas une minute de plus. Et puis, il ne fallait pas qu'il y ait un bouchon ou une couille parce que sinon... Hein ? Voilà. Merci. Pourquoi c'est pour la couille que tu me dis ça ? Bref. Bon, je suis en train de prendre tous mes petits pots pour mettre mon repas. Donc, je vais faire les croques. Donc, j'ai fait réchauffer la soupe. Donc, petite soupe de courgettes. Hop. Donc, on a fait les bols bretons. Moi, je vais mettre ça dans un plexi comme ça. Hop. Alors, attendez. Je vous pose là. Oh là là. Je vous tape. Pardon. Donc, ouais. Je vais me mettre de la soupe dans mon tube. Je vais manger au boulot. Hop. Ça sera très bien. Voilà. Et je vais faire... Ah oui. Attendez. Il faut que je fasse les croques parce que sinon... Hop, 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 hop. Sinon, bah, Kali, comment c'était la zumba ? Kali ? Comment c'était la zumba, chérie ? Trop cool. Je pense que l'année prochaine, on va la réinscrire. Moi, je voulais l'inscrire à la piscine. J'ai trouvé une piscine qui n'est pas très, très loin de chez nous. Et c'est à partir de 4 ans. Donc, je me dis, ça pourrait être pas mal pour qu'elle aille à la piscine, qu'elle commence à s'entraîner un petit peu. Je vais me renseigner pour l'année prochaine. Parce qu'avec mes horaires de boulot, la piscine, c'est le mercredi, en journée. Donc, franchement, je peux me permettre de l'emmener. Malheureusement, c'est à partir de 4 ans. Donc, Aria pourra pas y aller. Mais, ouais, je veux vraiment... En fait, elles sont à l'aise dans l'eau. Mais si elles peuvent apprendre à nager assez rapidement et tôt, ça serait cool. Voilà, donc, hop, je suis en train de faire les crocs. Donc, j'appuie là pour bien les fermer. Je vais faire celui des filles et le mien après. Comme ça, le mien, il part dans une boîte et ça part dans mon sac. Doudou m'a rempli ma gourde. Ouh là là, vous êtes... Doudou m'a rempli ma gourde. Et puis, voilà, tout est bon. J'aurais juste à mettre mes chaussures. Si dans 5 minutes, je peux être partie, ça serait cool. Mais il faut que je fasse les crocs d'abord. Hein ? Ouais. C'est un peu la course, là, ce soir, j'ai l'impression. Bah ouais, il y a eu le portail. Ouais, il y a le portail qui est venu. En fait, le mardi, c'est toujours la course parce qu'il y a la Zumba. Le mardi, c'est la course quand même. Zumba, disons que tu fais les allers-retours et tout. Mais bon. Allez, les crocs vont être bons pour les filles. C'est leurs assiettes, ça ? Ou c'est arrangé ? C'est leurs assiettes. Bref, j'avais autre chose à vous dire, mais je ne me rappelle plus. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Là, il me reste 5 ou 6 commandes à faire. Je ferme la boutique à la fin de la semaine. Ou, alors, non, je ne la ferme pas. Mais disons que toutes les commandes passées jusqu'au dimanche 5... Jusqu'au dimanche 5 juin. Elles seront parties avant notre départ en vacances. Sinon, après, ça sera la semaine du 27 juin. Voilà, parce que je ne vais pas m'amener du boulot en vacances. C'est les vacances, c'est les vacances. Donc, voilà. Donc, si vous voulez passer une commande, que ce soit douce maria, coton lavable, carnet de santé, livret de famille, les barrettes, les bavoires, tout ça, tout ça, avant le 5 juin. Passer le 5 juin, ça sera pris en compte le 27. Voilà, parce que sinon, ça va être trop la course pour moi. Moi, je n'ai pas envie de bâcler mon travail, vous le savez. Donc, voilà. N'hésitez pas, si vous voulez faire une commande, si vous avez des questions sur n'importe quel produit, si vous ne trouvez pas votre bonheur au niveau des tissus, voilà. N'hésitez pas, j'ai plein de tissus. Tous les tissus ne sont pas en photo. Donc, des fois, je peux proposer d'autres tissus. Et puis, voilà. Alors, j'adore ce truc. Mais alors, le fromage qui fonde partout. Non, tu as fallu, ma calie ? Oui. Bon, bah, tant mieux. Regarde, ta paille, vous appellez. C'est une nouvelle cuisine. Ouh, la, 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 la revient à la fin. Allez, hop, ça, c'est le croc du monsieur. Ça, c'est vos crocs. Tenez, les filles. Ouais. Ah, non, pas sur la table basse. Sur la grande table, je vais vous amener vos soupes. Allez, c'était l'apéro. T'as cru que c'était l'apéro ? Bah, oui. Bah, non. ah oui et j'ai oublié de vous dire mais j'ai rendez-vous pour mes ongles demain voilà j'ai pas eu le choix d'accepter demain alors ça va me faire décaler un petit truc je suis un peu deg mais bon disons qu'après y'avait pas de place avant mon départ en vacances et là c'est pas possible de rester 4 semaines comme ça c'est pas possible du tout donc voilà donc demain nouveau ongles je vous fais des bisous et je vous dis à demain bisous Sous-titres par Jérémy Diaz